Bonjour, bienvenue à la capsule de diabète des diabèteuses du Centre de santé de Hamilton. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins de pieds. Bonjour, je savais qu'il y a une nouvelle patiente, c'est un diabétique, et je vais lui expliquer le soin des pieds diabétiques. Vu que tes pieds, c'est super important, puis les risques d'amputation sont élevés avec le diabète, on veut prévenir toute complication. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu laves tes pieds à tous les jours. Lorsque tu les laves, ensuite, il faut les sécher doucement, puis faire sûr de sécher bien entre chaque orteil. Si vous voyez que votre peau est un petit peu irritée ou sèche, vous pouvez mettre de la crème, mais encore une fois, pas mettre de crème entre les orteils. L'autre chose qu'il faut faire, c'est faire l'inspection du dessous des pieds. Si vous avez de la difficulté à vérifier toute la surface de vos pieds, et vous pouvez utiliser un miroir, ça va vous faciliter à voir toutes les petites choses qui pourraient apparaître. Dans le fond, si vous découvrez quelque chose d'anormal au niveau de vos pieds, comme par exemple une petite fissure, des durions ou une plaie en dessous du pied, il ne faut pas la traiter vous-même. Il faut consulter votre équipe de diabète pour qu'ils vous donnent les soins appropriés. Lorsque vous allez couper vos ongles, il faut les couper droits, puis il ne faut pas les couper non plus trop courts. L'autre chose qu'il faut faire, c'est le choix des chaussures. Lorsqu'on choisit nos chaussures, il faut faire attention de les choisir le soir. Les pieds entrent durant la journée, donc c'est mieux d'attendre à la fin de la journée. Comme ça, on va prendre des chaussures qui sont un petit peu plus grandes. Toujours se fier aussi au confort du pied qui est le plus grand. On a toujours un pied qui est un petit peu plus gros que l'autre. De se fier à ce pied-là, utiliser un soulier qui est confortable en cuir ou en tissu souple. J'aimais prendre un soulier, choisir un soulier parce qu'on l'aime, mais qui est un peu serré en espérant qu'il agrandisse. Et aussi, il faut éviter de se promener du pied. Si vous portez des sandales, vous prenez des sandales qui sont bien fermées. L'autre chose, en choisissant vos souliers, si on recommande de porter des voies qui sont des voies diabétiques, vous pouvez les trouver un peu partout, c'est juste qu'ils ont moins d'élastiques et c'est beaucoup mieux pour votre circulation. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe de diabète locale. Merci Marie-Hélène. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501